bonsoir à tous et toutes bienvenue à la cinémathèque française on est très heureux de vous recevoir pour cette rétrospective consacrée à cédric khan rétrospective qu'on a ouvert lundi dernier avec une avant première du procès goldman qui est sorti en salle depuis mercredi et qu'on vous conseille bien évidemment d'aller voir et qui se finira donc le 5 octobre prochain avant de parler du film de ce soir et d'inviter les présentateurs à me rejoindre je voudrais juste vous signaler que demain vous pourrez voir feu rouge qui sera présenté par gil marchand le scénariste et mercredi 4 la prière qui sera présentée par anthony bajon ce n'est pas noté sur le programme mais en tout cas c'est sur notre site et je me permets de vous le redire ce soir pour présenter le film avec moi nous avons la chance d'accueillir cédric khan yann dedé et sophie qui m'a et je les invite à me rejoindre grand merci à tous les trois d'être là j'aimerais vous lancer sur une première question et c'est vrai que vous en avez un petit peu parlé dans votre votre discussion qu'on a eu plus tôt dans l'après midi c'est par rapport au casting de sophie j'aimerais bien comme j'ai parlé tout l'après midi j'espère qu'il va en parler plus que moi qu'est ce que je dois dire sophie elle peut le raconter le casting de son point de vue on va voir si ça croise vous voulez que je raconte tout exactement comment ça s'est passé ça a été assez long en fait moi je viens de passer mon bac j'étais à la recherche du petit boulot et tout d'un coup une cousine mais très éloignée que je ne connaissais même pas m'appelle pour me dire qu'une de ses copines qui est assistante de casting veut me rencontrer donc elle me donne rendez-vous dans un café et j'ai 18 ou 19 je ne sais plus enfin assez jeune et elle me fait lire un texte et là je me dis tiens c'est bizarre qu'est ce qu'elle veut elle veut savoir si je sais lire ou... j'ai lu le texte et ça a dû lui plaire parce qu'elle m'a reconvoquée pour un autre casting mais cette fois-ci filmé avec une scène à jouer et c'était une scène tirée du mépris puisque c'est le même auteur Moragia et en fait ce qui était bien tombé c'est que moi à cette époque-là j'étais totalement fan de Bardot et donc j'avais vu enfin je regardais tous ces films et j'étais absolument coiffée comme elle donc j'étais tout à fait à l'aise dans cette scène du mépris et voilà et ensuite j'ai fait plusieurs castilles je ne sais plus combien pour finir par en passer un avec monsieur Kahn et monsieur Bering et pas être prise quoi et une fois prise monsieur Kahn me dit bon bah je vais te filer le scénario parce que je n'avais quand même pas lu et en espérant que ça me plaise et surtout que je ne sois pas dérangée par toutes les scènes de nudité et de sexe qui s'y trouvent ce n'a pas été le cas on n'a pas dérangé donc on a fait le film ensemble et ça s'est très bien passé alors je peux boucler la boucle après un an et demi après quand on faisait la promotion du film à Rome j'ai rencontré la fameuse cousine tu te souviens ? et donc elle me la présente et je dis à la cousine mais comment tu as eu l'idée de brancher enfin de l'idée de Sophie pour ce casting elle me dit parce que quand elle était petite je la gardais quand elle avait 4 ans et elle caressait le chat et elle me regardait avec ses grands yeux et elle me faisait peur voilà elle ne m'a pas dit plus mais ça n'a pas dit à moi ça mais parce que pour ce qui est de l'envers du décor c'est que vous aviez eu un peu du mal à trouver qui allait incarner le personnage principal c'est un des films que j'ai eu plus de mal à faire même pas que ça et donc le film a changé de producteur plusieurs fois et enfin en gros les gens pensaient que de faire à l'époque Moralien était conservé comme un auteur totalement passé de mode totalement ringard tout le monde se disait pourquoi un jeune réalisateur français veut faire une adaptation de Moralien donc déjà le scénario ne plaisait à personne et donc à chaque fois que le film changeait de producteur on relançait le casting je crois qu'on a vu toutes les même des filles qui sont devenues très connues aujourd'hui mais qui étaient des jeunes actrices à l'époque je pense qu'on a vu toutes les actrices de Paris et puis voilà et puis finalement le film est arrivé chez Paolo Branco et Paolo j'ai dit il faut relancer le casting et Paolo il n'aime pas trop dépenser d'argent alors il m'a dit non 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 t'es complètement taré avec ce casting tu l'as forcément vue l'actrice il me dit tu reprends toutes tes cassettes tu sélectionnes les 10 que tu préfères et elle est dedans je fais bon ok alors donc on a sélectionné 10 actrices intéressantes et pas Sophie d'ailleurs et à un moment je dis mais il y a aussi cette fille je ne sais pas pourquoi je me dis il faudrait la rajouter aussi je ne suis pas sûr mais bon quand même il y a un truc intéressant donc c'était vraiment rick rack et donc on a fait tout les 10 filles où on rencontre Charles Burling j'ai fait des essais avec les 10 où on se suit du coup et Sophie elle a écrin de la concurrence notamment elle a fait un truc stupéfiant aux essais avec Charles c'est qu'elle s'est assise sur ses genoux comme si elle le connaissait depuis toujours parce qu'elle s'est installée sur lui je ne vois pas qu'elle s'est assise sur ses genoux avec une détente une décontraction totale même lui il était stupéfait et il m'a appelé il m'a dit elle est géniale elle est géniale et c'était parti voilà super super alors il a peut-être été difficile à produire mais il a été très facile à monter je crois qu'on a regardé tout ensemble assez vite avec Cédric et puis le premier montage à part une ou deux séquences c'était quasi dans la boîte enfin c'est-à-dire c'était tout de suite ce qui n'est pas toujours le cas les films Marie-Anne Souco moi le premier montage je me suis complètement planté c'était absolument pas le film on peut dire voilà c'est ça alors que celui-là ça ressemblait quand même fort au film on a coupé une scène qui ressemblait un peu à une autre très ébaillie très ébaillie par ça oui oui tout de suite pour suivre le casting que tu m'as moi je n'ai pas participé à tout mais tu m'as envoyé les deux dernières et l'autre c'était trop moi je t'ai dit pas photo il y a une mannequin puis une actrice voilà c'était net et donc oui le montage contrairement à la production du film était assez simple d'ailleurs je crois qu'on ne l'a pas mis très longtemps et surtout on a eu ce cadeau formidable avec un premier montage c'était un peu déjà le film c'était vraiment très agréable j'ai eu un peu plus de mal à monter d'emballe parce qu'elle fait un coup violet un coup rouge vif un coup jaune un coup noir un coup machin donc c'est vraiment incroyable à monter c'est dérange parce que sinon c'est une félicitation c'est tout à fait l'audateur parce que c'est assez rigolo mais du coup c'est pas très facile à monter parce que ça ça part un peu dans tous les sens mais il y a aussi le bon sens dans une déprise voilà pour parler légèrement du film et sans peut-être trop en dévoiler aux spectateurs sans parler vraiment du sujet on est quand même dans à la fois une relation et aussi un face-à-face entre deux personnages qui sont fondamentalement dans tout ce qui les compose extrêmement différents on a d'un côté ce professeur de philo et d'un autre côté cette jeune fille qui ont une relation quelque part mais qui sont incapables d'être à deux qui sont toujours l'un contre l'autre et il y a une phrase que vous habitez dans un entretien avec Quentin mais neuf je ne vous mets pas un quiz dessus c'est juste parce que j'avais trouvé la phrase quelque chose qui résume en fait assez le film et j'aimerais avoir votre avis dessus vous parlez du personnage principal et vous dites il est incapable d'être dans le prison donc incapable de jouissance ah bon j'ai dit ça c'est une belle phrase c'est une belle phrase c'est vachement intelligent non mais c'est le bouquin de Moralia c'est vraiment intellectualité versus minéralité je ne sais pas non mais voilà c'est la rencontre d'un type très intellectuel qui a besoin de tout intellectualiser avec une fille qui a intellectualisé je crois qu'à un moment elle a une réplique mythique où elle dit quel besoin a-t-on de réfléchir un truc dans ce genre mais le personnage est génial parce qu'en même temps le personnage puissant de l'histoire c'est elle c'est la vie justement elle jouit à chaque instant elle couche avec des hommes vieux jeunes enfin voilà je ne sais pas si on peut le film soit très me too je ne sais pas si on peut faire un film comme ça aujourd'hui c'est vraiment c'est le regard d'un homme sur une femme une femme très sexualisée la mode de la pleine conscience elle est en pleine danse mais comme ça un personnage féminin très puissant en même temps mais du coup je me suis complètement perdu dans ma réponse mais c'est juste par curiosité les gens ont vu le film ou pas ah oui quand même ah ouais c'est moi aussi moi aussi ok alors est-ce qu'il y a des questions il y a la costumière du film elle a peut-être un témoin que tu veux venir parler avec nous est-ce que tu veux venir parler avec nous des costumes quel costume quel costume c'est-à-dire que ce qui est rouge violet c'est-à-dire que ce qui est c'est un personnage qui est très petit gars c'est quelque chose difficile avec avec Ariane Donbal qui avait des rouges violettes le petit Ariane Donbal elle est brune dans le film déjà ça c'est un personnage qu'on avait rajouté dans le film non en plus c'est ça oui oui parce que quand on a fait l'adaptation on avait quand même il y avait beaucoup de choses qui étaient de l'ordre de la pensée enfin des pérennations de l'écrivain et qui nous intéressaient qu'on trouvait hyperveille donc on a inventé ce personnage de confidente de façon à dialoguer à trouver à mettre à trouver un espace pour les dialogues intérieurs du personnage parce que c'est un bouquin assez existentialiste dans le sens où c'est une réflexion sur la passion c'est-à-dire qu'en même temps qu'il vit cette passion avec cette jeune femme il pense cette passion et en fait c'est un espèce de va-et-vient ce qui est drôle ce qui finit par être parce que finalement le film est presque comique ce qui finit par être drôle c'est qu'il théorise cette histoire d'amour mais la théorie confrontée à la vérité échoue toujours parce que le personnage de Sophie résiste toujours à toutes les théories qu'il essaye de de convoquer ou d'échafauder à propos de elle donc voilà donc c'est presque il y a un côté presque tragique comédie c'est vraiment l'idée du contrôle à la fois sur le corps à la fois sur l'esprit qui échoue en fait ouais ouais c'est un vrai propos anti-bourgeois déjà parce que c'est un bourgeois avec une fille qui vient d'un milieu populaire et il théorise qu'il essaie de la posséder puisque les bourgeois veulent tout posséder c'est un peu leur problème et elle ne se laisse pas posséder et puis c'est un propos assez anti-intellectuel en fait on voit que voilà la vie est plus forte que la théorie des questions ou pas ? pas de questions ? j'ai pas vu le film mais comment Robert Kramer s'est retrouvé ? ah vous avez entendu comment Robert Kramer joue au début du film il joue le l'amant le premier amant de Cecilia il s'est retrouvé là parce que moi j'avais vu un dîner je ne savais pas qui il était je me disais mais c'est qui ce type qui ressemble à Marlon Brando c'est vrai non ? et j'ai dit mais incroyable on me dit c'est Robert Kramer c'est un cinéaste je suis au bon et je ne connais rien surtout à cette époque et comment on va chercher parce que tout démarre de ça en fait le rôle joué par Charles Berling il est fasciné parce qu'elle a une histoire avec son voisin je ne sais plus le fond de mon bouquin avec un peintre qu'elle a amené jusqu'au dernier souffle on comprend qu'il est mort dans ses bras d'épuisement sexuel donc ça le fascine complètement et donc voilà ça c'est ce qu'il se raconte aussi ouais et quand j'ai cherché un homme pour incarner ce personnage je ne sais pas ça m'est revenu Marlon Brando je me suis dit Marlon Brando je ne l'aurais pas donc je vais le chercher à Robert Kramer j'ai vu le film tout à l'heure et j'aimerais beaucoup que vous preniez de nouveau Catherine Deneuve parce que c'est notre première tout le monde a entendu c'est la projection d'un film avec Catherine Deneuve tout à l'heure bah ouais moi aussi je suis partant moi j'ai adoré le tournage avec Catherine Deneuve c'est comme Sophie c'est pareil c'est simple ou si je jouerais Catherine Deneuve elle serait bien mais elle est finie d'ailleurs vous avez peut-être suscité un nouveau film bientôt mais j'attendrai refaire un film avec Sophie je lui dis là du coup non mais c'est vrai je sais pas ce sera enregistré ah bah là il y a des témoins j'assume écoutez merci beaucoup à tous les trois d'être venus est-ce qu'il y a quelque chose je suis heureux heureux écoutez très bonne séance à vous tous merci à tous les trois d'être venus et on espère vous revoir à tous les trois applaudissements Merci.